bon voilà alors comment dire on se pose parce que il y en a à dire sur cette moto franchement elle est désespérante poser le bloc tout se passe bien les goujons sont impeccables en plus pour le cylindre nickel il dépasse pas ils sont pile poil à la bolle longueur mon carburant est tout propre tout va bien la boîte à air branché le pot a été remis impeccable jusqu'ici franchement impeccable cet axe là et l'axe qui est en dessous impeccable ouais et ben je pensais pas que ça allait me faire chier comme ça pour celui là là lui il a un bisou lui là et stack cela oui du bros ouais bah j'ai voulu serrer je me suis dit vas-y ça va le faire je les desserrer pourquoi pas je le resserre je le resserre bah ça sert pas c'est bizarre je resserre encore ah bah c'est foiré tout ça ça tourne dans le vide mais maintenant qu'il a pris là et de l'autre côté encore plus et ben je sais pas comment pour eux comment faire pour le défaire j'ai tout essayé mais vraiment tout tout le bloqué le dégrippé enfin j'ai tout fait je l'ai même chauffé pour voir rien du tout comme quoi c'est de la merde d'herbi ou c'est moi qui est nul c'est tout point barre donc voilà du coup bah ça balote du coup je peux pas rouler comme ça du coup j'avais aussi une nouvelle surprise on m'a donné un pot un pot tout neuf je me suis dit jackpot je vais pouvoir le mettre sur ma moto il est juste là le pot tout neuf qu'on m'a donné petit vocale à impeccable merci aux biscuits ouais je me suis dit bon bah je vais le monter alors et ben non perdu c'est ma bite parce que là là mon adaptateur et ben il fait le diamètre de ça du coup ça rentre pas dedans du coup je l'ai un peu dans l'os c'est dommage parce qu'il est beau mais il va rester là bon sinon la moto va bien elle est en forme elle est au chaud dans la maison sinon bah après il me restera la chaîne à mettre mon réservoir mon liquide de refroidissement parce que j'ai toujours pas mis en même temps ça sert à rien puisqu'elle roule pas je me suis même énervé j'ai même pété ma patte là elle est cassée casser ouais je l'ai frappé j'ai fait des nadine 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 moto et du coup il me reste le feu arrière les clignots aussi et puis ce sera impeccable un impeccable mon cousin mais franchement la mécanique sur derby c'est vraiment de la grossure tu crois t'en est sorti que ton problème est réglé et t'en a toujours une pour te faire chier une petite merde une toute petite merde tu les vois les mini crottes de souris là bah c'est la même peut-être toujours la même qui revient à chaque fois c'est épuisant j'en ai marre je vais la brûler la moto non je déconne ou pas que je la casse j'en ai besoin pour aller au boulot sinon je ferais comment j'irai en vélo ah non c'est si vous avez une solution pour défaire mes écrous de bras sans tout casser sans que je m'énerve enfin si vous avez une astuce à laquelle que moi j'ai pas pensé dites les moi en commentaire je suis preneur je prends tout tout je prends vraiment tout pour m'aider parce que il y en a vraiment marre là mais bon après voilà bon en tout cas merci à tous ceux qui me suivent sur ma chaîne et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao